Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui nous allons continuer sur la lancée des panoramiques sphériques. Dans cette vidéo vous apprendrez à bien paramétrer DJI Go 4 pour faire des photos panoramiques sphériques et ensuite nous reviendrons au studio pour développer les photos et assembler les images. C'est parti ! On est parti pour aller sur le terrain. J'ai un petit spot un petit peu plus haut où on va pouvoir faire des petites prises de vue et expliquer un petit peu les paramètres DJI Go 4. Allez, on est parti. Nous voici donc en extérieur pour regarder ensemble les paramètres de DJI Go 4 pour faire des photos panoramiques sphériques. Pour cela, allons dans DJI Go 4 où je suis actuellement. Dans ce cas, faire faire la première chose à faire, ce sera de regarder la nacelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez ici dans les options nacelle, par défaut, si vous ne le paramétrez pas, la nacelle n'ira pas au-dessus de 0%. Si je fais l'exemple, là je vais dégaucher. Si je descends la nacelle de moins 90, je vais descendre à moins 90, là il est jusqu'en bas. Si je la remonte, elle va s'arrêter à 0. Le problème, si on la laisse à 0, c'est que lorsque vous allez faire vos sections de photo panoramique sphériques, il n'ira pas au-dessus de 0. Ce qui veut dire que le ciel, il y aura beaucoup de ciel à reconstruire, beaucoup plus que si vous aviez les plus 30% en plus. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans la nacelle, on va activer la valeur, donc extension 30% vers le haut. Et là, si je continue de monter, on voit bien qu'on arrive à 30%. Apparemment, ils disent que c'est 24, c'est pas 30, mais bon. Mais par contre, on récupère beaucoup de ciel. Donc ça, c'est un gros bonus pour la récupération du ciel, et essayer de récupérer un minimum de ciel à reconstruire, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc ensuite, ce qu'on va regarder, ce sont en fait les options de photo. Donc pour ça, on va aller... Donc on est en mode photo, on est d'accord, tout en haut. Et là, on voit qu'on est en mode manuel. Donc c'est ce que j'expliquais en fait dans la précédente vidéo, le mieux c'est de se mettre en manuel. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez, et être sûr de figer les paramètres pour que ça ne bouge pas. Donc là, vous voyez que les ISO sont à 100, donc au minimum, parce qu'il fait super beau, on en profite. L'ouverture, là c'est un Mavic 2 Pro, donc du coup, on peut gérer l'ouverture. Sur les autres drones qui n'ont pas cette possibilité, vous serez F2.8, F2.4, ça dépend, je crois que c'est plutôt F2.8 en général. Donc moi, je le mets à 5, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mavic 2 Pro a une ouverture variable de 8 à 11. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En gros, c'est une possibilité. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, le Mavic 2 Pro a un très bon piqué à F2.8 jusqu'à F5.6. Au-dessus, il y a un phénomène, comment vous expliquez ça, de diffraction optique. Diffraction optique, en gros, c'est par rapport à la taille du capteur. En gros, sur un boîtier, par exemple, APS-C, on dit qu'on peut utiliser les objectifs de F1.7, F1.5, n'importe, jusqu'à F11. Sur un plein format, on peut aller du plus bas jusqu'à F22. Au-delà de ces valeurs, sur un capteur 1 pouce, en général, ça va être 5, 6 jusqu'à 8 maximum, mais ça dépend vraiment du capteur. Là, sur celui-là, c'est F5.6. Après, au-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va être plus flou que net. Donc, du coup, je vous déconseille d'aller au-dessus sur un Mavic 2 Pro. Et sur le Phantom 4 Pro, je crois que vous pouvez aller un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même assez limité. Ensuite, vous avez la vitesse de l'obturateur. Donc, vous voyez que là, je n'ai pas mis de filtre ND, comme on a dit sur la précédente vidéo, volontairement pour avoir une vitesse maximum. C'est-à-dire qu'en gros, quand la photo va se faire, il va figer le sujet. Et ça, c'est important. Donc là, je l'ai mis à un 8 centièmes. Je pense qu'on peut le descendre encore un peu. Mais ça, on verra ça en l'air tout à l'heure pour l'avoir vraiment aux paramètres exacts. Et je vous expliquerai quelques trucs. Et donc, du coup, là, on est bon pour cette partie-là. On va aller dans la partie photo. Et là, on voit qu'on est en photo classique, cliché unique. Vous avez plusieurs modes, je vous expliquerai après. Hop, on y retourne. Donc, photo unique, on revient. Proportion d'image. Je vous conseille 3,5 parce que vous avez le 16,9 ou 3,5. 3,5, il faut savoir qu'en fait, quand vous êtes en 3,5, c'est la taille exacte du capteur. Donc, vous avez toutes les qualités du capteur et toute la définition du capteur. Si vous mettez en 16,9, ça va tronquer sur le capteur et vous aurez moins de hauteur sur l'image. Donc, du coup, je vous déconseille fortement le 16,9 pour les photos panoramiques sphériques ou même panoramiques classiques. Donc, on se met en 3,5. Format d'image, c'est là que c'est important. Vous avez RAW, JPEG ou JPEG plus RAW. Moi, je me mets en RAW parce que le JPEG ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment travailler sur du RAW pour faire ce que je veux avec derrière et avoir un maximum de qualité. Donc, après, ça va vous devoir. Alors, si vous voulez JPEG plus RAW, vous avez une sécurité avec les JPEG plus les RAW. Moi, je le mets en RAW. Ensuite, balance des blancs. Donc, là, il fait beau. Donc, ensoleillé. On est parti. Ensuite, vous avez le style. Donc, le style, en gros, moi, je le mets à 0, donc en netteté, parce que la netteté est très bonne avec le Mavic 2 Pro à 0. Il ne faut pas aller au-dessus. Après, ça détériore l'image. Ça ne sert à rien. En contraste, je mets moins 1. Et en saturation, je mets moins 1. Parce qu'il a tendance, en fait, à légèrement trop contraster et à trop colorer. Donc, moi, je le mets à moins 1, moins 1. Ça me convient. C'est très bien comme ça. Et les couleurs, on ne met aucun. Puisque, de toute façon, on n'a pas besoin de gestion de couleurs. Ensuite, on va aller dans l'engrenage. Dans l'engrenage, vous avez différents paramètres. Vous avez sauvegarder panorama original. Donc, en gros, il vous dit, je peux créer, en fait, un panorama généré par DJI GO 4, par sécurité, par exemple, à partir du JPEG ou du RAW. Donc, moi, comme je ne fais que du RAW, je lui dis en RAW. Les timelapse, moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. L'histogramme, c'est important. Parce qu'en fait, c'est l'histogramme qui va apparaître sur l'écran que vous avez vu tout à l'heure, qui vous permet de jauger l'exposition, comme c'est en appareil. Et ça vous permet un petit peu de l'équilibrer pour voir si ça correspond à ce que vous voulez. Donc, moi, je le mets tout le temps. C'est très pratique. Verrouiller la nacelle pendant l'enregistrement. Alors, ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'en gros, au moment où il va faire la photo, il va figer la nacelle, le temps de faire la photo. Et ensuite, il va bouger. Si vous ne cochez pas cette case-là, ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où il va faire la photo, il peut bouger en même temps pour essayer d'aller à l'autre endroit. Donc, je vous le déconseille. Moi, je préfère le cocher. Ça évite les problèmes. AF-C, c'est l'autofocus continu. L'autofocus continu, ça veut dire qu'en gros, il va continuellement faire son autofocus pour être sûr d'avoir la bonne mise au point. Donc, en vidéo, c'est très pratique. En photo, moi, personnellement, j'appuie sur l'écran pour figer l'endroit. Et après, dès qu'il commence à faire le panneau expérior, il va rester sur cette valeur-là. Il va pu y retoucher. Ensuite, vous avez la Synchro Auto des Photos HD. Alors ça, ça veut dire qu'il va synchroniser en 1080p ou 720p suivant le drone, les images qui vont être faites avec le drone sur le téléphone. Alors attention, ça peut vite prendre de la place. Donc, il y a une option à cocher pour dire qu'il ne dépasse pas une certaine taille. Moi, à une époque, ça m'avait posé des problèmes. Ça m'avait saturé mon téléphone et DJI Go 4 s'était fermé. Ça avait été assez violent. Donc, faites attention avec ça quand même. Sous-titres vidéo, moi, je ne l'aimais pas. C'est un fichier supplémentaire qui rajoute, qui permet de savoir en temps réel où était le drone. Ça vous permet de faire éventuellement une cartographie après sur Google Earth ou n'importe. Moi, je ne le fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez l'alerte sur l'exposition. Ça, c'est très bien. C'est les fameux zébras qui apparaissent pour dire que c'est cramé. Donc, cramé, ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur. C'est tellement blanc qu'en fait, il n'y a plus de valeur. Donc, moi, je l'utilise beaucoup parce que ça me permet, lorsque je filme, d'être sûr qu'il n'y ait pas de zone cramée. Vous avez, donc ça, c'est les LED, on ne touche pas. La grille, moi, je la mets sur ce grillage-là, j'aime bien. Après, on peut le faire avec les diagonales. C'est pas mal aussi. Bon, on va le mettre sur les diagonales. Le viseur, moi, je mets cette position-là. Alors, le viseur, en fait, c'est la croix qui va apparaître au milieu, qui va permettre, en gros... Moi, ça me sert surtout pour les POI. Lorsque je fais un POI manuel, en fait, ça me permet de mettre la croix à l'endroit où je veux et d'essayer de rester avec la croix au même endroit. Donc, ça permet d'être un point de repère. Je trouve ça pas mal. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Et ensuite, c'est tout. Après, mode d'indexation des fichiers, continue. Alors, ça, c'est important. Ici, vous avez continue ou réinitialisé. Ça veut dire qu'en gros, si vous mettez en réinitialisé, c'est le mode par défaut. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez remettre la carte dedans et refaire des photos, il va repartir avec des photos à 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Donc, sur le principe, c'est pas trop gênant. Sauf que si vous mélangez plusieurs photos de plusieurs sessions dans un même dossier, ça va poser problème, parce qu'il va vous dire qu'il est doux long. Donc, du coup, il va falloir renommer tous les fichiers. Ça va être une grosse galère. Donc, moi, je vous conseille plutôt de le mettre en continu. Ça va vous permettre d'avoir des images qui vont aller de 0 jusqu'à 9 950 000, je crois en train de ça. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que vous avez de la marge, entre guillemets, pour avoir un numéro identique à un moment donné. Et puis, emplacement du stockage, carte SD. Donc, ça, c'est normal. Bon, ben, voilà, on est prêt. On va pouvoir décoller. Donc, c'est parti. Donc, on va monter à 30 mètres pour commencer. On va suivre la préconisation de DJI, à 30 mètres. Voilà, on est à 30 mètres. Donc, avant de faire une photo, ce qu'on va faire, vous avez vu, vous avez des beaux pilons électriques, c'est très joli. Donc, on va viser un endroit où il n'y a pas le soleil. Et on va vérifier qu'on soit bien exposé. Là, on voit qu'on est vraiment à peu près bien exposé. On n'a pas de zébra. On est, vous voyez, si je reviens sur les paramètres ici, si je baisse, enfin, si je monte la vitesse, il ne faut pas trop monter. Parce que vous voyez, après, ce qui va se passer, c'est que vous allez cramer le ciel. Voilà, vous voyez. Là, on est trop bas. Là, on va cramer le ciel. Là, 400, on commence à être pas mal. 500, on est mieux. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être trop haut non plus. Parce que si vous avez une valeur trop haute, ce qui va se passer, c'est que votre ciel, vous allez le cramer. C'est-à-dire qu'en gros, il va de bleu, mais ça va être un bleu très pâle. Donc, il vaut mieux descendre légèrement. C'est-à-dire que vous mettez une valeur où vous avez les zébras, et que vous descendez de une, voire deux valeurs, pour être à peu près, avec une lumière au sol, légèrement sous-explosée. Alors, quand je dis sous-explosée, c'est façon de parler. Histoire qu'avec l'euro, vous puissiez le récupérer, tout en gardant un ciel bien bleu. Donc là, on est pas mal. Donc là, mon histogramme, il me plaît bien. On voit bien l'histogramme, il est correct. Il est à peu près au milieu, on n'a pas de zone cramée à droite, on est bien. Donc là, ce que je le propose, c'est que là, on va partir ici, dans Photos. On va lui dire qu'on veut faire un panoramique sphérique. Et par contre, je vais vérifier quand même qu'on est toujours en 3,5. Il est content, tout va bien. Donc, on touche à rien, et puis là, on est parti. Donc là, il va faire sa séquence. Donc vous avez vu qu'il a fait la mise au point juste avant. Donc je ne l'ai pas refaite. Mais il l'avait fait juste avant, donc normalement, il n'y a pas de soucis. Donc vous voyez, là, on voit bien les zébras. Donc c'est normal, c'est la partie ensoleillée qui est en face de moi. On voit qu'il va légèrement plus haut que le 0. Donc ça, c'est bon signe. Là, on voit qu'il monte vachement dans le ciel. Ça, c'est bon signe. Donc là, il a terminé. On voit qu'en fait, il y a des pourcentages en dessous, à droite, pour dire qu'en gros, il est en train de générer le panoramique avec DJIGO 4. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être baisser légèrement quand même l'expédition. Je vais remonter un peu les valeurs. Parce que j'ai l'impression qu'on a un petit poil... Donc vous voyez, AF-MC, AF-C, vous voyez, il était en MF. Alors ça, souvent, il me le fait. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va remonter à 150 mètres, du coup, parce qu'ici, on a une zone où on a le roi à 150 mètres. On est en limite, hein. Derrière, en fait, on n'a plus le roi derrière la rue qui est derrière, là. On n'a plus le roi. Donc du coup, ici, on a le roi à 150 mètres. On en profite. On n'est pas très loin de Charles de Gaulle, mais on est vraiment en limite. Charles de Gaulle, on est à 3 km à peu près. Et donc, on est vraiment en zone limite. Donc on va en profiter. On a le roi à 150 mètres. C'est parti. Donc vous pouvez découvrir avec moi, mais ça, je le savais, un parc de panneaux solaires qui était en train de se créer récemment et qui est presque sur la fin. Donc ça va me permettre de faire un beau panneur mixtephérique de la zone. Donc il me dit que ça dépasse 120 mètres pour aller loin, mais non, là, encore à 150 mètres, 120 mètres, ce sera pour un peu plus tard. On est arrivé tout en haut. Donc là, on peut baisser un peu la nacelle pour vérifier qu'on est bien exposé. Ouais, c'est correct. On est bien. Je le remets à zéro. On refait une mise au point quelque part. Voilà. Et là, on est bon. On est reparti pour faire un panneur mixtephérique. Donc il y a des beaux panneaux électriques dans le coin. On voit au loin la base de Jabline. Là, on la voit un petit peu à droite, là. On se remet au point. Et là, à droite, il est en train de reconstruire le panneur mixtephérique. Alors faites attention, le panneur mixtephérique est assemblé par DJIgo 4. Il a deux défauts. Le premier, c'est qu'il génère en fait un panneur mixtephérique de 32 mégapixels. Donc à savoir 8000 par 4000 pixels. Mais avec un nombre de pixels par pouce de 72 pixels par pouce. Alors que les images qui sont faites en JPEG ou en RAW sont 300 pixels par pouce. Ce qui n'a absolument rien à voir. Donc on va poser tout ça. Et puis on va retourner au bureau. Ou du moins au studio pour rassembler tout ça. C'est parti. Bon, nous voilà revenus du terrain. Au studio. Donc on est parti. Donc on a pris la carte mémoire du drone. Je la mets dans l'ordinateur. Et on va voir un petit peu comment est architecturée en fait l'arborescence des photos et des panoramiques. Elle est un peu différente par rapport à un appareil photo classique. Donc on voit bien ici que dans la carte SD, on a un dossier des SIM. Donc des SIM, en fait on retrouve ça souvent sur les appareils Android. C'est pour dire qu'il y a des images ou des vidéos dedans. Donc on va voir nos des SIM. Et là en FWAT, on voit deux dossiers. Sans médias. Ça c'est le dossier par défaut Android. Donc que vous trouvez sur la plupart des téléphones ou n'importe. Et vous avez en plus, donc dans son média, vous allez trouver en fait toutes les photos DNG. Alors les DNG, c'est les RAW qu'on a pris, que j'ai pris en plus des photos panoramiques. Qui permettent de faire des photos uniques. Donc ça c'est les photos DNG, c'est les brutes. Et les JPEG que vous voyez ici, tout ça, ça c'est des assemblages générés par DJIGO 4 de panoramiques. Donc ça peut être des panoramiques 120 degrés, 180 ou 360, donc sphériques. Donc on verra ça tout à l'heure après. Et ensuite vous avez le dossier panorama. Donc dans le dossier panorama, comme j'ai choisi le mode RAW, il m'a généré en fait dans chaque dossier, des fichiers bruts de chaque photo. Et c'est donc sur ces photos qu'on va travailler. Donc pour en revenir un petit peu, j'ai copié un petit peu les images sur mon disque. Donc on va y aller. Et donc on voit bien que dans son média, on a en fait un... Comment on appelle ça ? On a les fameux JPEG. Et quand on les ouvre, en fait, ce sont des panoramiques assemblées par DJIGO 4. Donc là j'ai fait celui à 30 mètres, celui à 150 mètres. Donc on va prendre celui de 30 mètres par exemple, quand on l'affiche. Voilà ce que ça donne. Donc sachant que j'ai baissé, rappelez-vous, dans les paramètres, j'ai baissé légèrement la saturation et le contraste. Donc ce qui explique en fait les couleurs qui sont un petit peu fades sur le panoramique généré par DJIGO 4. Puisqu'en fait, il se base sur les paramètres de prise de vue. Et il ne les améliore pas. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que nous on ne va pas s'occuper de cela pour l'instant. Ça, ça peut servir de secours. Par contre, si vous regardez, ce que je vous ai expliqué en fait sur le terrain, c'est qu'en fait, quand vous regardez les détails de l'image, on peut se rendre compte que l'image fait bien 32 mégapixels, donc 8192 par 4096 pixels, mais avec 72 pixels par pouce. Ce qui est vraiment très peu. Ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir une image, en plus en sRGB, ce qui veut dire qu'on va avoir une image de dépannage, mais qui ne sera pas aussi résolue et définie que ce qu'on va pouvoir faire avec les RAW. Ou même le JPEG d'ailleurs. Après, c'est vous qui décidez. Donc du coup, on est parti. Donc on va aller dans les panoramas. Donc là, la première série, le 26, c'est celui que j'ai fait à 30 mètres. Donc quand je vais dedans, en fait, je me retrouve avec les fameux DNG. Donc ces fameux DNG, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir les travailler pour en sortir le meilleur. Et dans ce cas-là, on va lancer Lightroom. Voilà. Donc Lightroom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de développement de photos. Mais il ne fait pas que développer les photos. Il permet de développer les photos et de faire d'autres choses. Mais surtout, on a l'avantage de pouvoir copier les paramètres, les coller sur une série de photos. On peut les copier les paramètres d'une série à une autre. On peut faire plein de choses et exporter en JPEG avec la qualité qu'on veut. C'est très puissant. Donc du coup, là, on se retrouve avec les photos du panoramique à 30 mètres. Et quand on va dedans, pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop Lightroom, c'est Lightroom. Ici, vous avez Nouveau dossier. Et ici, vous pouvez faire Ajouter un dossier et désigner un dossier qui se trouve sur votre disque dur. Et dans ce cas-là, l'avantage, c'est que là, par exemple, j'ai mon dossier, mes documents. Et en fait, j'ai juste à faire un clic droit dessus, Synchroniser les dossiers. Je fais ici Synchroniser quand il a fini. Et en fait, il me synchronise toutes les photos qui auront été ajoutées ou supprimées dans le dossier. Et l'avantage, c'est que vous allez tout retrouver après en dessous. Rangé. Et donc, du coup, ça vous permet d'accéder facilement aux photos et de les travailler. Après, il y a chacun ses méthodes. Moi, c'est ce que j'utilise. Je trouve ça très pratique. Donc là, on va travailler sur les images plutôt à 150 pas. On va faire 30 mètres. Allez, on va faire 30 mètres. On va dans Développement. Si je ne choisis pas la photo. Et là, on voit la photo brute. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une photo brute avec les paramètres qu'on a mis. Donc, avec moins un de couleurs, moins un de contrastes. Et donc, du coup, c'est un petit peu fade. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va toucher l'exposition. Alors, l'exposition, on y touche à la fin. En général, on règle à la fin. Les hautes lumières. Donc, ça vous permet de baisser les hautes lumières pour éviter que ce soit lancé cramé, par exemple. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un repère. Et donc, dès que vous êtes cramé, ça va passer en rouge à un moment donné. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit modèle. Qui s'appelle Tuto YouTube. Non, j'en ai plusieurs. Mais là, j'ai mis celui-là parce que c'est celui que j'avais utilisé. Donc, Tuto YouTube. Et quand je vais dessus, en fait, il m'applique directement les paramètres que j'ai prédéfinis. Et après, vous pouvez les ajuster. Donc là, vous voyez, par exemple, en expédition, j'avais descendu à moins 60. Parce que rappelez-vous, lors de la prise de vue, j'avais légèrement sous-exposé, mais pas assez. Quand j'ai fait la photo après 150 mètres, j'ai augmenté le shutter pour réduire un peu l'expédition. Et donc, du coup, ce qui explique pourquoi je suis un peu descendu ici, à part en post-production. Mais c'est l'avantage du RAW. C'est que vous avez la possibilité de jouer sur la balance des blancs, sur l'expédition, sur tout ce que vous voulez, sans détériorer l'image. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ici, que dans la balance des blancs, elle était dans DJI GO 4 figée en soleil. Et donc, vous voyez bien 5500 carreaux. Et on peut voir, c'est classique chez DJI. Moi, j'ai toujours connu ça chez DJI. La valeur de la balance des blancs est différente de ce qu'on a sous DJI GO 4 et ce qu'on a après en développement. Là, on est à 5250, alors qu'on est à 5500. Ça ne gêne pas, les images, elles sont très bonnes, elles sont très correctes. Mais il faut savoir qu'il y a un petit décalage. Donc ici, vous avez la gestion des hautes lumières. Ça vous permet de gérer les hautes et basses lumières. Donc si jamais c'est trop exposé, on voit que le ciel devient blanchâtre, ce qui est très moche. Et donc, vous avez la possibilité de descendre, descendre, descendre. Donc là, vous l'ajoutez comme vous voulez. Là, on le remet comme il était. Il est à moins 60. Les ombres, pareil. Donc moi, j'ai mis à plus 80. Si on le remet, vous voyez, si on descend, là, on récupère les moyennes et basses lumières. Ce qui veut dire qu'on va récupérer du détail dans les branches d'arbre. On voit qu'on récupère pas mal de détails. Donc on va le mettre à 80. Il était à 80, il était bien. Les blancs, alors ça, c'est personnel. J'aime bien avoir des images un petit peu punchy. Et du coup, j'augmente légèrement les blancs à entre plus 10, plus 20 en général, pour donner un petit peu de punch à l'image. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien. Je trouve que le rendu est bon. Les noirs, je les baisse légèrement à moins 20. Et le contraste, je le mets à 25 en général, on est correct. Et la clarté, alors ça, c'est la clarté et la saturation. Avec la saturation, je mets légèrement plus 20, pour pas trop saturer non plus. Mais j'aime bien que ce soit assez saturé quand même en général. Et la clarté, je mets à plus 20. Ça permet de donner encore un petit peu plus de peps à la saturation dans les détails. Et ensuite, l'autre chose que je fais, c'est que je rajoute de la netteté sur l'image, pour éviter de la faire après au niveau de l'assemblage. Donc là, moi, j'ai mis plus 60. Vous pouvez prendre un petit peu les paramètres que j'ai pris. Mais là, moi, je trouve que c'est correct. Si on prend une zone, par exemple ça, là. Et puis, on prend le... Tac, on va le viser, là. On voit qu'on est correct, il n'y a pas de bruit qui apparaît, donc on est bien. Voilà, donc ça, c'est le développement classique qu'on fait. Moi, après, ce que vous pouvez faire ici, c'est qu'ici, vous pouvez faire ici, créer un paramètre prédéfini. Vous l'appelez comme vous voulez. Toto. Vous dites ce que vous voulez prendre en compte dans le profil, dans le paramètre de développement. Vous cochez tout ça. Ça, les corrections d'objectifs, transformation, effet, tout ça, on décoche. Ça n'a aucun intérêt. Et on fait créer, et ça vous génère, en fait, un petit modèle comme ça, prédéfini. D'accord ? Donc là, on a préparé la première image. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare plutôt une image intermédiaire. Tac, je dézoom. Voilà, on a une image comme ça, où on a du ciel et du... Comment on appelle ça ? Et du sol. Mais pas face au soleil. On essaye de prendre une image, en fait, qui est décalée par rapport au soleil. Alors, soit de au soleil, soit sur le côté, mais qui soit correcte à exposer, parce que sinon, si vous vous basez sur l'image face au soleil, ça ne va pas être terrible. Donc là, je peux remettre mon tuto YouTube, donc mon profil, tuto YouTube. Et donc, on voit ce que ça donne avant, après. Donc si je me mets ici, voilà, ça donne avant, après. Donc on voit vraiment une grosse différence de traitement. Et c'est ça qui nous permet de faire un bel assemblage, avec un beau ciel bien bleu. Donc là, quand vous avez fait votre image modèle, qui correspond à ce que vous voulez, vous avez juste, en fait, à cliquer sur Shift, et vous sélectionnez la dernière image, et vous faites synchroniser. Là, il vous coche, donc c'est les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, synchroniser, et là, il vous synchronise, c'est les mêmes paramètres sur toutes les photos d'un coup. On peut faire pareil avec la première, qui n'avait pas été créée en compte, synchroniser, synchroniser, on est tranquille. Et là, du coup, toutes les photos auront pris les mêmes paramètres. Donc dès que c'est fait, vous allez dans Bibliothèque, là, vous voyez toutes vos images, vous faites Ctrl A pour tout sélectionner, et là, vous allez faire Exporter. Alors moi, j'ai des paramètres prédéfinis, qui me permettent, en fait, d'exporter directement dans le dossier que je veux, mais ici, si vous faites Exporter, vous avez la possibilité, je vais prendre le JPEG RGB, par exemple, que j'ai paramétré. Je dis qu'en fait, il exporte ces photos-là dans le dossier de la photo d'origine, mais qu'il rajoute un sous-dossier qui va s'appeler LR, comme Lightroom, dans lequel il va déposer ses photos JPEG en 100%, en Adobe RGB, ou RVB si vous préférez, c'est pareil. Je ne touche pas au niveau de la dimension de l'image, ça, vous pourrez le faire, si vous avez un gros capteur, par exemple, sur un plein format, par exemple, et que vous avez un plein format en 12 ou 20 mégapixels, et que vous voulez exporter en une définition, une résolution plus importante, vous avez la possibilité, ici, d'agrandir en mégapixels. Mégapixels, là, vous pouvez dire, je vais exporter en 35, 40 mégapixels, ça peut passer. Donc moi, je ne le mets pas, ça, on décoche. Netté écran élevé, parce qu'en fait, le but d'un panneau Xperi, c'est de l'afficher sur un écran. Donc on met élevé, et là, au niveau métadonnées, on met toutes les métadonnées, et moi, j'ai mis supprimer, ce n'est pas obligé, on n'est pas obligé de le mettre. Supprimer les informations d'emplacement, alors ça, c'est une chose qui revient de temps en temps, c'est que les gens me disent, j'exporte mes photos, mais je n'ai plus l'emplacement géolocalisé. Et en fait, tout simplement, parce que lorsqu'ils ont exporté, cette case a été cochée. Donc en général, on décoche tout. Et c'est bon, et puis c'est tout. Et dès que vous faites exporter, il va faire sa tâche, et il va les exporter. Donc moi, je ne vais pas le faire là, parce que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà préparé. Donc on va faire annuler pour ça. Et imaginons, on veut reprendre ces paramètres-là, et les appliquer, en fait, à d'autres photos de la même série, où j'ai les mêmes paramètres. J'ai juste ici, aller ici, dans paramètres de développement, copier les paramètres. Il me demande ce que je veux copier. Je fais copier, on est bon. Et là, je vais sur la série d'après. Je sélectionne tout, CTRL A. Je fais clic droit, paramètres de développement, coller le paramètre. Et là, il me colle tous les paramètres, et tout est déjà fait. Donc sachant que, rappelez-vous, sur cette série-là, rappelez-vous que j'avais augmenté le shutter, pour baisser un peu l'exposition. Donc là, ce qui veut dire, que sur ma série, CTRL D, pour tout déselectionner, vous prenez la photo, une photo qui correspond à un truc intéressant, où il y a du ciel. On va prendre celle-là. Et donc, vous voyez, là, on est à moins 60. Donc on voit bien qu'on est à un poil sous-exposé. On est à moins 20. On va se mettre à moins 0,20. On est bien. Moins 0,20, on est correct. On a le ciel qui est bien exposé. Donc là, dès que c'est bon, pareil, on refait la même chose. Je sélectionne, synchroniser, synchroniser, je vais sur l'image d'avant, synchroniser, synchroniser. Et puis après, on repart sur la bibliothèque, CTRL A, exporter, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous choisissez ici, vous pouvez faire votre modèle, si vous voulez. Donc comme on a dit, quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes dans la demande d'exportation, ici, vous avez un modèle, et vous avez la possibilité d'essayer de faire ajouter pour garder, en fait, un modèle que vous pourrez appliquer. Donc là, pour la partie Lightroom, on est bon. Donc maintenant, on va attaquer la partie assemblage. Donc la partie assemblage, on va voir plusieurs solutions. Vous avez la première solution qui va être de le faire, justement, avec Lightroom. Alors vous allez voir que tu n'as pas gagné. Lightroom permet d'assembler, en plus de développer les images, d'assembler des photos panoramiques. Sachant qu'en drone, il manque une partie au-dessus. Il va avoir du mal à assembler les images en pensant qu'il y a toutes les photos disponibles. Donc pour ça, vous faites un contrôle sur vos JPEG. Je précise bien JPEG qui ont été exportés, donc dans le dossier LR. Et là, je fais clic droit. Là, vous avez fusion de photos. et panorama. Quand vous allez faire ça, il va analyser l'image. Il a proposé sphérique par défaut. On est supposé être bon. Donc là, il analyse. Voilà. Donc on a bien le panoramique, sauf que vous voyez bien qu'il n'est pas au format de courant déjà, vu qu'il y a une partie qui manque au-dessus. Mais il l'a apparemment bien assemblé. Donc là, dès que c'est bon, vous décochez et tout ça. On ne décoche rien et on fait fusionner. Dès que vous faites fusionner, ça va vous donner ça. Donc ça va vous donner une image comme ça. Donc on va le mettre en plus grand. Donc on voit bien qu'il manque une partie au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans Photoshop. On va importer l'image. Donc c'est un DNG qui vous a formé. Ce n'est pas un JPEI. Donc du coup, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, comme c'est un DNG, c'est comme un RAW, vous allez pouvoir le retoucher encore. Donc moi, je ne vais pas le faire. Je vais faire ouvrir une image. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder en fait quelle taille a l'image. Donc on va se rendre compte qu'elle fait 26 860 pixels de large. C'est quand même beaucoup plus important que les 32 4 pixels que le panoramique qui est généré par DJIGO 4 qui fait 8000 par 4000. On se rappelle. Donc là, on a 28 860 sur 8 789. Donc on est bien loin du rapport de 2 pour 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la calculatrice. On va lui dire 26 860. On divise par 2 pour avoir la valeur de la moitié. Et là, on voit qu'on a 13 430 pixels. C'est la hauteur que devrait faire l'image pour être en 2 pour 1. Et là, on va lui soustraire les 8789 pixels de haut de l'image pour avoir la différence à rajouter. Donc on fait moins, 8789. Et donc on a 4641 pixels à rajouter. On va prendre cette valeur-là. Copier. On va faire annuler là-dessus. Et là, on va dire à Photoshop, tu me rajoutes taille de la zone de travail. Tu vas me rajouter. Donc on clique sur l'icône en bas pour dire qu'il va augmenter vers le haut. Tu vas m'augmenter la hauteur de 4641 pixels. Je fais OK. Et là, il m'a rajouté le ciel manquant. Et là, on a bien un rapport de 2 pour 1. Maintenant qu'on a fait ça, on va fermer ça parce que ça, je l'ai enregistré déjà. Non. On va se retrouver avec une image comme ça. Donc on se dit, elle me paraît correcte. Donc volontairement, je l'ai réduit à 8000 pixels parce qu'en fait, j'utilise un petit outil qui s'appelle Insta360 Player que je vous conseille d'installer avant de continuer à travailler au sphérique. Ça vous permet de vérifier que tout est bon avant de commencer à reconstruire le ciel ou n'importe. Moi, c'est le principe que j'utilise et comme ça, je suis tranquille. Et donc, je vais prendre mon image de 8000 pixels que j'ai reprise. Je me mets en mode perspective pour avoir un horizon normalement bien droit sauf que là, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, l'horizon est très bombé même si je suis en mode perspective et que le nadir est catastrophique. Ici, normalement, c'est une barre nette et en fait, normalement, je suis en dessous ici, on ne voit même plus. Donc, on voit que l'assemblage est vraiment catastrophique et donc, du coup, cette solution-là pour un panoramique sphérique en drone, en tout cas, n'est pas valable. Donc, on oublie pour l'instant Lightroom pour les assemblages de photos de drone. Ensuite, vient Photoshop. Photoshop a une technologie qui s'appelle Photomerge qui permet d'assembler, donc je vais vous montrer comment on fait, fichier, automatisation et Photomerge. Vous lui dites que c'est un panoramique sphérique. Vous allez chercher vos fichiers. Donc là, je vais prendre mes images. Je les sélectionne. Je fais OK. Là, il va me la rajouter ici. Et là, je fais OK. Ça va générer, donc on ne touche pas aux cases, on ne les touche pas en dessous, on ne touche à rien, on fait juste fusionner les images. Il va fusionner les images, par contre, il va faire calque par calque. Ça va être très très long, très gourmand en ressources et au final, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne un résultat qui n'est vraiment pas beau du tout. Voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il manque toujours le ciel au-dessus et du coup, il essaye de combler comme il peut et il n'y arrive pas du tout. Donc du coup, pour les photos panoramiques en drone, Photoshop n'est pas la meilleure solution. Bien ensuite, la solution gratuite de Microsoft qui s'appelle Microsoft Image Compositor Editor. Donc ça, c'est un logiciel gratuit qui permet d'assembler aussi bien des panoramiques sphériques que des panoramiques classiques. Donc on prend toutes nos images, on les sélectionne avec le Shift, on les emmène et on les balance dans l'application. Donc c'est les JPEG, toujours. Et là, on le laisse faire, on ne touche à rien, auto-détect, on ne touche à rien, on fait Next. Donc il est relativement rapide à ce moment les images, c'est ça qui est pratique avec ce logiciel, même s'il y a quelques petits défauts, mais je trouve que c'est un très bon logiciel pour ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête et qui veulent faire un truc rapide et efficace. Je trouve qu'il est très bien. Voilà. Donc là, il nous prend entre l'image, elle m'a l'air tout à fait correcte. on voit qu'on a bien le panoramique, il nous manque la partie au-dessus, certes, mais elle est là, il est bien en sphérique, donc on ne touche à rien, on fait Next. Voilà. Donc il nous a fait le panoramique, il manque toujours le ciel au-dessus, mais on va faire comme tout à l'heure avec l'autre, on va rajouter le ciel ou encore, ce n'est pas un problème. On ne fait surtout pas l'autocomplète. Ne faites surtout pas ça, c'est une source d'erreur. En fait, il va essayer de compléter comme il peut, mais ça va vous faire une marque au niveau de la jonction du panoramique. Donc je vous le déconseille de le faire. On fait Next. Là, il nous dit une image de 28 662 pixels de large, ce qui est quand même beaucoup mieux que les 8000 par 4000, vous êtes d'accord ? Et JPEG, alors ça, vous pouvez choisir JPEG, TIFF, moi je vous conseille JPEG. Le TIFF est très bien, mais très lourd en poids. Et donc du coup, vous mettez un JPEG superbe et vous mettez en 100, 100%, donc il sera au maximum de la qualité, et là, vous faites exporter. Donc là, moi je l'ai déjà exporté, donc on ne va pas le faire. Il va exporter en fait une image, donc là on le referme du coup. Et là, voilà ce qu'il m'a généré comme image, il m'a généré ça. Donc il nous manque la partie du ciel. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va retourner sur Photoshop, on va aller chercher notre image, et là, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va aller regarder taille de l'image, donc image, taille de l'image, on a une image de 28 672, donc on retourne sur la calculatrice, 28 672, divisé par 2, on devra avoir 14 336 pixels de haut. Donc je soustrais à cette valeur les 10000 0,30. Et il me manque 5015 pixels. Je fais sélectionner, copier, je vais faire annuler là-dessus, je retourne sur image, taille de la zone de travail, je me repositionne en bas et je coche bien relative, on ne touche pas à ça, hauteur, CTRL V pour coller, on enlève le petit espace, donc 5015 tout rond, et là, on fait OK. Et là, ça nous a rajouté le ciel, à part qu'il a pris en compte le truc, parce que c'est un JPEG, si vous étiez parti sur une image gentille, ou n'importe, avec une transparence, en fait, il m'aurait fait un fond noir, mais ce n'est pas grave. Là, il a rajouté le ciel, et donc il ne me restera plus qu'à peaufiner ça, éventuellement, mais ça peut être une idée, en fait, vous sélectionnez ici un truc, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on a bien notre ciel qui s'est rajouté, et donc on a bien une image au format 2 pour 1. On va fermer ça, et donc voilà ce que ça donne à partir d'un fond noir, et donc on va aller toujours dans Insta 360 Player, on va prendre de l'image de 8000 pixels, parce que je l'ai réduit à 8000 pixels toujours pour cette application, je me mets bien, attention, en perspective, c'est important, et là, on a bien un horizon bien droit, en bas, on est propre, là, je suis ici, moi, et donc du coup, on me voit bien, il ne me reste plus que le ciel à reconstruire, d'accord ? Donc là, cette solution-là, pour moi, est bonne pour quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête et qui veut un résultat correct. Vient ensuite une dernière solution qui est une solution payante, mais pour un produit qui n'existe plus, hélas, qui s'appelle Color Autopano Giga ou Autopano Pro, les deux marchent. Moi, j'ai la version Autopano Giga. Et donc, du coup, on va prendre nos images, donc LR. Et là, on va prendre nos images, on va dire, on prend tout ça, on les balance, hop, et là, il nous génère, en fait, une file d'attente. On peut en faire plusieurs, c'est l'avantage de ce logiciel-là. C'est que vous pouvez prendre, par exemple, les photos d'ici, vous les sélectionnez, vous les mettez là, et en fait, vous pouvez en faire plusieurs défilés et lancer la détection des panoramiques. Il va tout faire tout seul à la volée. Ça, c'est un gros avantage, en plus de deux avantages. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme paramètre dans cette application ? Ici, on voit que on dit, on automatise, en fait, l'application en lui disant qu'il va me corriger automatiquement la couleur et l'histogramme automatique pour renforcer légèrement les couleurs et avoir un histogramme le plus correct possible pour atténuer les hautes lumières et remonter légèrement les basses lumières. Et ça marche très, très bien. Vous avez l'optimisation. Ici, on ne touche pas, en général, on laisse comme ça. Sinon, vous cochez ici et puis vous testez, mais à vous de voir. panorama, ici, alors là, c'est un sphérique. Donc, on va lui préciser sphérique ici. Et on ne touche pas à ça pour l'instant, je vous expliquerai pourquoi. On le verra après. Et ici, vous avez la possibilité de corriger encore l'expédition et la couleur par calque. Donc ça, moi, je le laisse, ça marche très bien. Et ensuite, vous avez le rendu. Le rendu, on le met comme ça en bicubique. Moi, je mets en général diamant et fantôme. Alors, fantôme, pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous allez faire plusieurs photos, il est possible sur le lieu qui bouge comme un vélo ou n'importe, des passants. Et vous allez retrouver les mêmes personnages que je fais plusieurs fois sur les photos. Et ça, en fait, ce logiciel-là va pouvoir enlever automatiquement les fantômes pour en garder qu'un seul. Et donc, il le fait automatiquement et c'est bien pratique. Et il le fait très bien. Moi, je n'ai vu aucun défaut à chaque fois. Ça marche vraiment très bien. Et donc, du coup, on va exporter en JPEG, en 8 bits, en 12, donc c'est la valeur maximum, en 300 pixels par pouce, en DPI. On met données panoramas, on ne touche pas à ça, on décoche tout ça. Et alors, ce paramètre-là, %i, en fait, vous pouvez le voir ici dans l'aide, en fait, c'est pour dire qu'il va le déposer dans le dossier où se trouvent les photos. Ça vous évite, en fait, à chaque fois, de chercher où se trouve, s'il va le mettre sur le bureau ou quoi. C'est plus simple. Et puis, c'est tout. Le nom du fichier, ça va être le nom du projet. Et puis, c'est tout. Vous faites OK. Et après, dès que c'est fait, on va faire détection. Voilà. Donc, il a assemblé l'image. On voit qu'elle est correcte. On va faire éditer. Et là, on voit l'image. D'accord ? Donc, on a la transparence au-dessus parce qu'en fait, il ne sait pas ce qui est au-dessus. Et là, ça va être très simple là-dessus. Donc, on a une valeur de 2,28 qui est excellente. En fait, en dessous de 3, c'est très très bon. Au-dessus de... Je crois que c'est au-dessus de 4 ou au-dessus de 4 où ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il a eu des problèmes pour assembler. Et donc, du coup, 2,28, on est très bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui dire « Moi, je veux que tu rajoutes le ciel supplémentaire. » Donc, on va ici dans « Cadrer ». On sélectionne « Sphère complète ». Il m'a rajouté automatiquement le ciel manquant. Je n'ai rien à faire. Je fais la petite coche verte. Il l'a fait. Et c'est fini. Là, ici, vous pouvez encore fouiller ici. Ici, vous avez la possibilité de replacer par exemple une image qui serait mal placée et la replacer comme vous voulez. On peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel. C'est très puissant. Ici, vous pouvez corriger la couleur auto. Vous pouvez gérer les niveaux. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je sais qu'en général, avec les choix que j'ai mis au départ, je reviens rarement dessus. Et donc, du coup, ici, on va faire « Rendu ». Et on va faire « Rendu » ici. Là, c'est les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. On fait « Rendu ». Il fait son rendu et ça dure moins de deux minutes en général et vous avez votre rendu. Donc, c'est bon. Pour ici, on va fermer. On va redire tout ça. Et donc, du coup, au top panneau, lui, il m'a généré ça. Donc, on va prendre celui-là, auto-panneau. Imaginez ça. D'accord ? Donc, on va aller vérifier toujours avec Insta360 Player pour voir si l'image est correcte avant d'aller plus loin. Voilà. Donc, toujours se mettre en perspective. Et là, on voit bien qu'on est très propre et vous voyez que les couleurs sont vraiment très, très, très correctes. Et là, on a bien un assemblage parfait. Il n'y a rien à dire. Donc là, on est bon pour moi. Donc, voilà. Donc, voilà tous les logiciels que moi, j'ai testés pour voir un petit peu les limites des logiciels et voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Photoshop et Lightroom permettent des assemblages mais au final ne sont pas compatibles avec des manques au-dessus du drone pour générer un panneur mix sphérique correct. Et qu'il ne reste que deux logiciels, Microsoft Ice qui est gratuit chez Microsoft et qui fait de très bons boulots. Et vous avez Autopaneau Giga qui lui permet vraiment d'aller encore plus loin avec une vraie qualité d'image correcte et avec des belles couleurs, une belle expédition. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur l'assemblage et la prise de vue en drone pour les panneurs Xperix ou DJI GO 4, les bons paramètres à utiliser pour avoir un meilleur rendu possible. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment reconstruire le ciel au-dessus du drone avec plusieurs méthodes du plus simple à un peu plus complexe. Ce sera sous Photoshop. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada